Ma grand-mère maternelle, c'est Elda, donc un joli prénom. C'est une petite femme, une jeune malbarès bien claire. Elle n'était pas grande, grande dans la tête et dans le cœur, tout ça, mais c'était une petite femme, pas trop grande, mais qui était toujours... Elle travaillait au champ, elle travaillait à la maison, elle faisait tout le temps, et puis elle levait les enfants, tout ça. J'ai grandi avec elle. Ma grand-mère, j'ai grandi beaucoup chez elle. Pendant très longtemps, j'ai dormi dans le dos de mon grand-père, ma grand-mère. J'ai dormi dans la même chambre qu'eux, j'avais mon petit coin, c'était... Ouais, j'étais gâté. J'étais le premier petit-enfant. Elle nous racontait des histoires le soir. Quand ça raconte, ça réveille plein d'émotions. La peur, le rapprochement avec la famille, parce que là, t'es à 3-4 dans les lits. Les rires, la tension qui monte, tout ça, et puis tout le monde, l'explosion de tout le monde ensemble quand arrive à la fin. Il y a des choses, une phrase où c'est que je dis, c'est inspiré des contes que ma grand-mère, elle racontait le soir. Elle racontait beaucoup de ces gens, là, beaucoup de ces gens. Elle, c'était spécialiste, mais vraiment, de ces gens. L'histoire de Kili Poulé, c'est un peu ce petit-jean qui joue tout le temps au malin, qu'on va retrouver dans Grand-mère Carl aussi, que j'avais écrit à l'époque. Dans tout ça. En plus, il y avait mes tantes, tout ça. Il y avait toute la famille. Et puis, grand-mère, c'était vraiment le centre. C'était la femme qui gérait la famille. La tenue de la maison, c'était en terre battue. Il y avait juste un truc en plancher, en bois. Et juste une pièce en plancher, c'était pour recevoir les gens. Quand les gens venaient leur demande un mariage, c'était la pièce, quand tu as une pièce organisée. Un peu comme on voit les cases dans le sud de l'Inde, parfois des petites cases avec des petites portes. Les calbanons, ici, c'était comme ça. Et puis, terre battue. Donc, je veux dire, tous les jours, tous les jours, c'est faner de l'eau au-dessus. Pour la poussière, pour tout ça. Mais c'était nickel, quoi. C'était vraiment, on vivait là. Elle savait lire. Ma grand-mère savait lire. Mon grand-père aussi savait lire. Mon grand-père était abonné à Témoignages. C'était le journal de tous les agriculteurs. Et tous les jours, tous les jours, il était avec son journal. Revenant des chambres, il était avec son journal. Il te donne aussi l'envie de dire. Mettre la tapisserie, le papier journal collé sur le truc, ça a joué un rôle pour notre apprentissage à la lecture. Parce que tout le monde ensemble, on a créé un jeu. Allons chercher tel mot, allons chercher tel mot, tel mot. Et puis, tout le monde allait chercher son mot. Imagine-toi un journal. Et majoritairement, c'était que journal témoignage. Il n'y avait pas d'autre journal dans la case. Nos grands-parents voulaient qu'on se cultive, qu'on ait une éducation, que l'école était importante. L'éducation, tout ça était important. Donc, ma tante, c'est la première fille qui a eu son bac dans le village de Grandbois. Donc, il y avait les petites écoles marrons. Ma grand-mère m'envoyait une école marron à Grandbois. L'écriture était importante. Moi, j'ai appris à écrire, à bien écrire surtout, parce que c'est l'époque où il faut que ça soit joli, ton écriture. « Hello, hello, what's your name, what's your name, what's your name ? » J'ai eu la chance, ben là, d'entendre parler anglais. Très tôt, très tôt, parce que ma tante, quand elle était en troisième, en seconde, tout ça, elle faisait l'école marron. Pour tous les gens, mais ça ne payait pas avec l'argent. Il n'y a pas les moyens. Le truc, c'est que l'échange entre familles. C'est-à-dire, à un moment donné, t'as un régime de banane qui va arriver, t'as un coq ou une poule qui va arriver, t'as un légume que tu ne fais pas, qui va arriver ou des brèdes ou des cils et ça, mais t'as des échanges comme ça dans le village et t'apprends à vivre avec ça. Elle m'amenait à l'école, elle venait me chercher. Et quand j'étais à l'école primaire, l'école publique, quoi, tous les midis, il n'y avait pas de cantine à l'époque. Elle et ma tante descendaient à pied, d'ici jusqu'à l'église de Grandbois, parce que l'école était en face, il y avait des écoles là, et toutes les familles se retrouvaient là le midi et amenaient à manger pour les enfants. Riz, gros pois, j'ai mangé ça, hein, gros pois, un petit peu de rougail tomate, et puis plutôt morue, des trucs comme ça, ou zœufs frites, parce que la viande, la viande, c'était le dimanche. Le dimanche, il y avait l'élevage qu'ils avaient, parce que c'est des agriculteurs, donc il y a plein de choses autour, et elles s'occupaient de ces poules. J'étais toujours à côté, à côté, à côté, toujours, donc j'ai grandi avec ça. Et ça s'est retrouvé un peu quand j'ai grandi, j'étais à Saint-Denis, dans ma courbe, j'avais ça, j'avais mes poules, j'avais mes lapins, j'avais tout, j'avais tous mes animaux, et j'avais mon jardin, avec mes légumes, et tout, 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 que je plantais, hein, à salser les grands-parents. Moi, j'ai beaucoup regretté, parce que je n'aurais jamais quitté Grandbois, quoi. C'est un instinct que je n'avais jamais raconté. Je m'étais dressé contre un instinct à l'époque. Ah ouais, il enlevait la culotte, un petit choc, des gars pour frapper, et tout ça, quoi. Je me suis dressé contre ça, à l'école, et je suis resté 15 jours sans aller à l'école, en restant sur la plage, là. Et quand mon grand-père a découvert, il a été malheureux. Ma grand-mère aussi. Donc c'est comme ça que je suis parti à Saint-Denis. Même j'ai eu beau dire que ce instituteur enlevait nos potos, tous les trucs, non, l'institut avait un pouvoir, même pire qu'un gendarme, quoi. Je n'ai pas accepté. Mais très, très jeune, j'étais très, très jeune, j'étais ancien, donc on m'a déplacé, on m'a amené à Saint-Denis. Sinon, Grandbois, j'aurais jamais, jamais quitté Grandbois. C'était ma grand-mère, grand-père, quoi. Et puis ma tante, mon vieux tonton, toute la bande, c'était... Ma famille était là. Ma famille était là.